Elle a demandé gentiment à la serveuse si on pouvait manger à l'intérieur. Elle m'a répondu, désolé monsieur, vous allez devoir quitter l'établissement. Les chiens ne sont pas acceptés chez nous. Nous étions avec Sylvain Campana sur Martigues et nous avons décidé d'aller manger au peuple bureau. La serveuse nous dit, j'ai de la place à l'extérieur mais pas à l'ombre. Quand nous sommes arrivés à l'extérieur, qu'on s'est installés, il faisait trop chaud pour la chaîne. Elle a demandé gentiment à la serveuse si on pouvait manger à l'intérieur. Elle m'a répondu, désolé monsieur, vous allez devoir quitter l'établissement. Les chiens ne sont pas acceptés chez nous. Donc j'ai repris la serveuse gentiment en disant qu'un chien domestique, je pouvais comprendre à la rigueur, mais qu'un chien guide d'aveugle, c'était interdit par la loi de les refuser dans n'importe quelle sorte d'établissement en France ou à l'étranger. Un petit quart d'heure après, son responsable débarque, il me dit arrêtez de parler, sortez de mon restaurant et il me prend par le bras. J'ai dit, écoutez monsieur, on ne va pas partir, vous n'êtes pas en droit de refuser une personne handicapée, encore moins accompagnée de son chien guide, c'est interdit. Il me dit, je connais les lois, je suis de la restauration, je ne l'aide pas. Il me dit, ah là monsieur, je suis de la restauration et la loi elle est claire pour tout le monde. Donc il m'a repris par le bras plusieurs fois, il me demande de sortir et je ne veux pas. Donc Sylvain Campana qui est là, me demande d'appeler la police, donc on appelle la police. Et donc le patron commence à faire des va-et-vient dans la voiture, dans le bureau, pardon. Et il me dit, non, 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 arrêtez de faire scandale, raccrochez. Non, je ne raccroche pas monsieur. Monsieur Campana a des droits, il va les faire valoir. Et là, il me dit, j'ai une place. Là-bas, près des WC, derrière, donc la porte, table dans la chaise sans arrêt. Il me dit, vous comprenez, c'est le seul endroit où il n'y a pas de moquette. Vous avez un chien, j'ai pas envie de me faire abîmer la moquette. Ma moquette est neuve. Non, nous, si vous acceptez qu'on mange, c'est avec les autres clients, dans la salle principale. Pas au fond du restaurant, à l'abri, à l'ombre. Il me dit, oui, mais c'est pour éviter qu'on vous voie. Et pour éviter un train de mon faveur avec d'autres chiens qui pourraient rentrer dans le restaurant. J'ai été quand même un peu rabaissé, parce que c'est vrai qu'avec un chien, on peut faire beaucoup de choses. Et là, je me dis, j'ai quand même mon chien et refus d'un resto. Je me dis, c'est pas normal. Et j'espère que la justice sera son travail. Si je le fais, c'est aussi pour moi et pour les autres personnes qui sont handicapées. Sous-titrage ST' 501